Bonjour chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement du transport et de la logistique dans une nouvelle interview et nous poursuivons avec vous la programmation dédiée à un secteur clé qui est le secteur aérien vu le rôle qu'il joue et sa valeur ajoutée que ce soit au niveau social ou économique. Et pour discuter de ce secteur, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Zekkeri Belrazi, directeur de l'aéronautique civile. Bienvenue monsieur. Oui bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Donc la toute première question, est-ce que vous pouvez rapprocher nos téléspectateurs de la mission et des attributions de la direction de l'aéronautique civile ? Merci. Donc tout d'abord, je tiens à souligner que le transport aérien est un secteur vital au développement du Maroc et un ingrédient majeur de son avenir et intégration économique. Donc la croissance du trafic aérien et ses perspectives futures obligent les responsables du secteur à élaborer des stratégies pour renforcer la position importante du pays tant au niveau régional qu'international. Donc il y a eu de rappeler que la direction de l'aéronautique civile, communément connue dans le milieu professionnel sous le nom de DAC, est une direction opérationnelle rattachée à la direction générale de l'aviation civile et se charge d'élaborer et mettre en œuvre la politique du ministère en matière d'aéronautique civile. Donc parmi les principales missions de la DAC, qui peuvent être scindées en quatre axes, on citera, d'abord il y a un axe infrastructure, donc infrastructure aéroportuaire bien sûr. Donc parmi les missions à l'intérieur de cet axe, c'est d'élaborer et planifier les plans de développement des infrastructures aéroportuaires en conformité avec le schéma directeur des aéroports et veiller sur leur mise en œuvre et leur adaptation permanente aux normes et standards internationaux en matière de sécurité. Une deuxième mission, c'est de veiller au respect des servitudes liées à l'exploitation des aérodromes garantissant la sécurité de la navigation aérienne et des populations riveraines. Donc un deuxième axe qui est la sécurité de l'aviation civile, donc pour cet axe, les missions de la DAC, c'est de contrôler, superviser la sécurité de l'ensemble des opérations relatives à l'exploitation technique et à la navigabilité des aéronefs, aux ateliers de maintenance aéronautique, aux établissements de la formation dans les métiers de l'aéronautique et aux licences du personnel aéronautique ainsi que le transport aérien des marchandises dangereuses. Une autre mission, c'est de coordonner les activités des inspecteurs de la sécurité aéronautique ainsi que les contrôleurs de la navigabilité des aéronefs. Et une autre mission, c'est d'animer toutes les activités du comité des experts en médecine aéronautique pour le suivi et le contrôle médical du personnel aéronautique tel que préconisé par l'OACI. Pour ce qui est de l'axe navigation, qui est un troisième axe, c'est l'établissement, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des règles, procédures et plans de navigation aériennes. Il y a aussi une mission de supervision et de contrôle de l'organisme chargé de la fourniture des services de la navigation aérienne, à savoir l'ONDA. Et enfin, il y a un quatrième axe, qui est l'axe exploitation, qui consiste au traitement de l'ensemble des sujets se rapportant à l'exploitation, à la sécurité aéroportuaire et à la sûreté de l'aviation civile. Donc voilà pour cette première question. Donc vous supervisez le respect des normes, que ce soit au niveau des infrastructures aéroportuaires ou la sécurité de la navigation ? Effectivement. Et je peux même vous donner quelques données du secteur en relation avec les missions de l'ADAC. Donc au Maroc, nous supervisons quand même le travail au niveau de 18 aéroports ouverts à la circulation aérienne internationale. Nous avons aussi la supervision de quelques 240 avions en activité qui sont immatriculés sous la législation marocaine. Nous avons aussi 18 exploitants nationaux de transport commercial, public ou de travail aérien. Nous supervisons aussi les 75 exploitants étrangers qui opèrent au niveau du Maroc. Nous supervisons aussi le travail de 19 organismes de maintenance sur le sol national, mais aussi 16 organismes de maintenance à travers le monde. Et nous avons aussi la supervision de 25 organismes de formation à l'échelon national. Donc M. Belrazi, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu général sur votre bilan annuel de la direction de l'aéronautique civile ? Donc chaque année, les équipes de l'ADAC instruisent et traitent en moyenne quelques 1500 dossiers de licence de pilote, 3000 dossiers de licence de personnel de cabine, 500 dossiers de licence de mécaniciens d'aéronefs, 500 dossiers de licence de contrôleurs aériens, quelques 250 dossiers de renouvellement de certificats de navigabilité des avions, 100 à 150 dossiers de contrôle de servitude aéroportuaire, 20 à 25 dossiers de certificats techniques d'exploitation, donc c'est les approbations des différents manuels d'exploitation pour chaque CTE, et quelques 12 à 15 dossiers de classification d'aéronefs. D'accord. M. Belrazi, on aimerait savoir comment vous œuvrez, justement pour assurer la supervision de la sécurité de l'aviation civile en Maroc. L'objectif stratégique en matière de sécurité aérienne vise à placer le Maroc parmi les pays ayant des scores élevés en matière de conformité aux standards et normes internationaux, et d'être le premier pays africain disposant d'une aviation civile sûre. A cet effet, la DAC a mis en place un plan de management et de supervision de la sécurité aéronautique couvrant les organismes suivants. Donc pour ce qui est des exploitants de services aériens, donc c'est les compagnies aériennes, au moins une inspection par compagnie tous les 6 mois. Pour ce qui est des établissements de formation dans les métiers aéronautiques, au moins une inspection par établissement et par an. Pour ce qui est des ateliers de maintenance, au moins une inspection par atelier et par an. Et puis il y a le fournisseur des services de la navigation aérienne, au moins une inspection par an pour chacun des aéroports ouverts au trafic international et tous les 6 mois pour le centre de contrôle régional. Donc la supervision de la sécurité aéronautique est assurée à deux niveaux. Il y a le premier niveau qui concerne l'approbation des manuels et des documents techniques utilisés par les exploitants ou les fournisseurs de services conformément à la réglementation internationale et aux bonnes pratiques recommandées par l'OACI. Et le deuxième niveau concerne les inspections et les audits conduits par les inspecteurs de la DAC en vue de s'assurer de la conformité des installations et de l'application des normes conformément aux exigences réglementaires dont le but est d'assurer un haut niveau de sécurité. A cet effet, la DAC établit un programme annuel d'inspection des différents organismes et à l'issue de chaque inspection, un rapport est établi avec l'ensemble des écarts identifiés pour lesquels un plan d'action avec échéancier est produit pour remédier à ces carences. Donc M. Belrazi, on passe à un autre volet qui est le cadre réglementaire. On aimerait savoir votre évaluation, votre jugement vis-à-vis des textes et des lois qui réglementent la navigation aérienne. En effet, c'est une question très pertinente. Le secteur de l'aviation civile est un secteur régulier et hautement normé. De ce fait, il est impératif que la réglementation marocaine soit en harmonie avec la réglementation internationale dans le domaine. La DAC a toujours établi des règlements sous forme de décrets, d'arrêtés, d'instructions techniques et circulaires couvrant l'ensemble des exigences de l'OACI et des 19 annexes de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile. Par l'adoption de la loi 4013 relative au code de l'aviation civile, notre pays a fait un nouveau grand pas dans le domaine de la régulation de ce secteur. C'est un texte avant-gardiste qui permet un développement harmonieux du secteur dans un contexte régional, mais aussi international, en pleine expansion. C'est ainsi qu'un groupe de travail regroupant l'ensemble des entités de la DGAC a été désigné pour procéder aux différentes mises à jour des textes réglementaires. Les travaux ont déjà commencé et au fur et à mesure que les textes seront prêts, la direction procédera à leur publication. C'est clair. Monsieur, parlez-nous du partenariat qui vous lie avec les organismes internationaux et régionaux dans le domaine de l'aéronautique civile, notamment avec les pays africains, puisque le Maroc tend de plus en plus vers le reste du continent africain. Alors, l'aéronautique civile nationale entreprend des relations exemplaires avec plusieurs organismes régionaux et internationaux dans le domaine. Alors, pour ce qui est de la coopération Sud-Sud, la DGAC a organisé cette année et pour la première fois un cycle de formation d'inspecteurs en aviation civile d'une durée de 15 jours au profit de candidats venant d'une douzaine de pays africains amis. Et à la demande de certains pays africains, la DGAC compte programmer un deuxième cycle de formation dans les prochains mois. Donc, voilà pour la coopération Sud-Sud. Mais nous avons aussi beaucoup de coopération avec d'autres organismes internationaux, notamment l'OACI. Le Maroc, il assiste et est très actif lors des différentes réunions et manifestations organisées par cette instance onusienne. Et comme symbole de cette confiance et bonne réputation dont jouit le pays, l'Académie Mohamed VI de l'Aviation Civile a eu le label de centre training plus de l'OACI où des formations internationales peuvent y être dispensées. Un autre exemple de coopération est celui avec Eurocontrol. Donc, en effet, depuis quelques semaines, le Maroc est devenu un membre à part entière de cette instance européenne. Donc, Eurocontrol est l'organisme qui régule les flux aériens en Europe. Donc, cette adhésion se traduira par une optimisation des coûts et des délais pour les compagnies aériennes. Un autre exemple de coopération est celui avec l'IASA, qui est l'agence européenne en charge de la sécurité aéronautique. En effet, dans ce sens, des experts nationaux de la DAC ont été formés par l'IASA dans le cadre du programme SAFA. qui consiste à exécuter des inspections au sol sur des avions utilisés par des opérateurs de pays tierces. Donc, vous avez d'excellentes relations avec les autres organismes du monde. Effectivement. Donc, par cette idée, notre interview touche à sa fin. On vous remercie infiniment, M. Zekeri Abdelrazi. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'aéronautique civile. pour le temps que vous avez consacré à la Web TV et pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci. Pour vous, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez revoir cette interview sur le site web du ministère de l'équipement du transport et de la logistique. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada